... Bonsoir, nous sommes avec Patrice Meyerbich, philosophe, que je vais présenter rapidement, et fondateur-président de l'Observatoire de la Diversité et des Droits Culturels. Vous êtes aussi le coordinateur d'un groupe d'experts internationaux, le groupe de Fribourg, qui est à l'origine de la déclaration de Fribourg en 2007, où sont reconnus les droits culturels. Je précise juste rapidement que les droits culturels ne datent pas de 2007, mais cette déclaration explicite les droits culturels qui étaient déjà reconnus, mais de façon dispersée, dans de nombreux textes internationaux. Et bref, aujourd'hui, on intègre souvent les droits culturels aux droits de l'homme. Je sais que vous en avez parlé souvent dans vos interventions, dans vos interviews, dans vos entretiens, et dans les textes, les conférences et les écrits, mais je me permets de commencer ce débat, cette rencontre, par une question très simple. Qu'est-ce que les droits culturels ? Merci. Merci à l'invitation. Merci, c'est l'adjoint au maire, à la mairie, à vous toutes et tous d'être là. Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l'homme depuis leur fondation, de façon plus ou moins explicite. Ça veut dire que ça fait partie des libertés fondamentales, et on peut aussi bien parler des libertés culturelles que des droits culturels, mais aussi, on peut parler des responsabilités culturelles. Peut-être l'exemple le plus simple pour entrer en matière est le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation n'était pas considéré, dans notre oreille, comme droit culturel, alors qu'à l'évidence, c'est bien par l'éducation qu'on s'inculture, qu'on développe sa puissance, ses capacités culturelles. Autrement dit, ses capacités d'admiration, c'est ça, le cœur du sujet. Parce qu'on pensait à la culture nationale. Et on pensait que les mathématiques, ce n'était pas culturel, c'était des mathématiques. Ce qui avait vraiment fait preuve d'inculture, que de penser ça. Et le droit à l'éducation, en même temps, est un droit qui implique une obligation, puisque c'est l'école obligatoire et gratuite. Et donc, dès que quelqu'un veut exercer ses droits et libertés culturelles, il a aussi des responsabilités. Donc, je mets tout de suite le triptyque, liberté, égalité, fraternité, qui s'applique bien au niveau, ici, universel. Droit, c'est l'égalité de droit. Le droit d'exercer ses libertés et ses responsabilités. Et donc, vous avez ça dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc de 1948, qui est le droit à l'éducation. Et l'article qui suit, c'est l'article 27, le droit de participer à la vie culturelle de la communauté. Donc ça, c'est la base internationale classique, disons, contemporaine pour cela. On pourrait remonter plus loin, mais ce n'est pas l'objet immédiat. Alors, justement, pour revenir à cette déclaration, elle propose une définition de la culture qui met l'homme au centre. Mais vous avez dit dans un entretien qu'on retrouve sur Internet que c'était bien gentil, c'est vos mots, c'était bien gentil de mettre l'homme au centre, mais qu'il fallait aussi replacer l'enjeu de la diversité culturelle, je vous cite, donc, replacer l'enjeu de la diversité culturelle en face de la finalité ultime des droits de l'homme, la dignité humaine. Alors, la diversité culturelle étant la diversité des personnes, ce que vous dites aussi dans un autre entretien, et vous avez également déclaré si on ne participe pas à la vie culturelle, on ne peut exercer aucune espèce de citoyenneté. Alors, dignité, diversité, citoyenneté, ce sont des mots très forts aujourd'hui. J'ajoute aussi un extrait de votre publication, les droits culturels, une responsabilité transversale qu'on trouve aussi sur Internet. Ils sont actuellement un enjeu majeur et incontournable de la paix sociale, exposant, reposant à la fois sur le respect de la diversité culturelle et des valeurs universelles. Donc, on peut donc imaginer que les droits culturels sont les garants d'une politique juste et équitable, la politique en général, pas forcément les politiques culturelles. Si oui, comment et pourquoi ? Donc, il y a au moins huit questions en une. Je voudrais d'abord dire que les droits de l'homme sont des normes politiques, avant d'être des normes juridiques. Comme toutes les normes politiques, c'est un peu la grammaire de notre démocratie, c'est les droits de l'homme. Donc, les libertés, on les écrit. On les écrit dans la Constitution, on les écrit dans les lois, mais on les écrit aussi dans les programmes politiques. Quand je dis des programmes politiques, ce n'est pas simplement les programmes mis en œuvre par les acteurs publics, c'est les programmes mis en œuvre aussi par les associations et par tous citoyens, puisqu'on est tous porteurs de nos obligations de citoyenneté. Bon, ça, c'est le cadre général. Donc, si on parle de droit, souvent on entend uniquement obligations juridiques, mais ce sont d'abord des obligations politiques qui doivent prendre forme juridique pour pouvoir défendre, pour pouvoir, comment dire, avoir une écriture, pour que ce ne soit pas simplement une orientation politique quand on passe d'un camp à un autre, mais que ça reste une base démocratique fondamentale qui devrait être interpartie, avec évidemment des interprétations variées, mais interpartie, et qu'ensuite, il y ait une continuité dans le temps, puisque l'action culturelle, elle ne s'arrête pas à 4 ans, à 8 ans, elle doit se faire sur des dizaines d'années, tout en étant aussi urgente, puisque si le droit des personnes pauvres est violé dans ce domaine-là, ça n'est pas acceptable, et il y a des actions urgentes à faire aussi en matière culturelle. Donc ça, c'est un peu le préambule. Alors, en cette dimension-là aussi, on peut dire, si vous voulez, avec une approche très droit de l'homme, ce qui est, même si en France, on dit que c'est la patrie des droits de l'homme, en fait, on n'a pas du tout une grande culture droit de l'homme. Dans le débat entre le Sénat et le Parlement pour faire entrer les droits culturels dans les deux lois que vous venez de citer, je ne vous dis pas le débat, et la plupart de nos parlementaires ne savaient pas que la France avait ratifié, apparemment, ou en tout cas, ils n'avaient pas fait le lien, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, l'article 15 du dit pacte, déjà, le droit de participer à la vie culturelle est un article contraignant pour la France avant l'adoption de ces lois. Et donc, on pourra dire, si vous voulez, qu'une politique démocratique n'est légitime que dans la mesure où elle rend compte directement de l'effectivité des droits de chacun, c'est-à-dire que, en l'occurrence, le droit de participer à la vie culturelle et tout ce qui est dedans, on va en dire quelques mots, est effectif pour tout le monde et quel que soit son statut. Alors, en langage, voilà, en langage, mais un petit peu plus anthropologique, ça veut dire une dimension culturelle qui n'est pas limitée aux beaux-arts et au patrimoine, mais qui va toucher toutes les cultures de la vie quotidienne. C'est aussi bien la cuisine, c'est aussi bien le vêtement, c'est aussi bien la culture de l'eau, de l'environnement. C'est évidemment l'habitat, pas seulement l'architecture noble, mais l'habitat. Et donc, toutes ces dimensions qui font la vie quotidienne et qui font la richesse de la vie quotidienne. Un des grands enjeux, aujourd'hui, comme toujours, mais plus spécialement aujourd'hui, c'est la culture des métiers. Donc, on entre par là, non seulement, on pourrait dire, dans du culturel spécifique, au sens où on est dans un lieu dit culturel, etc., mais aussi dans le fait que chaque métier, normalement, est porteur d'une valeur culturelle et que ce n'est pas simplement un job qu'on fait pour telle ou telle chose. D'une façon plus générale, qu'est-ce que c'est que notre droit culturel, notre liberté culturelle, ou je dirais, notre puissance culturelle ? C'est notre capacité de toucher et d'être touché. Plus notre langue, plus nos langues, nos langages sont riches. Si je prends la langue, maintenant, au sens habituel, orale, mais je peux prendre le langage corporel, je peux prendre les différents langages artistiques, je peux prendre les langages scientifiques, je peux prendre toutes les formes de graphie, d'écriture, depuis la chorégraphie jusqu'à l'architecture, en passant par la photographie, cinématographie, etc., eh bien, à chaque fois qu'on acquiert, qu'on a le privilège d'entrer dans une discipline culturelle riche, eh bien, on ouvre un champ de paix. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que le monde dans lequel on est est absolument fabuleux. Quand vous amenez des enfants à l'école primaire, vous les emmenez dans la forêt, par exemple, dans un autre espace et que vous leur apprenez ce qu'il y a sous les cailloux, sous les feuilles, derrière l'écorce des arbres, eh bien, avec une loupe, avec quelques petits outils qui peuvent aussi ramener des collections et les étudier, ils font une expérience scientifique dans le sens directement de l'observation et qu'est-ce qui se développe en eux ? Une grande capacité d'admiration qui fait qu'ils voient le lien entre l'arbre, les feuilles, les insectes et leur propre corps qui font qu'ils voient que le sol sur lequel ils marchent a quelque chose d'infini, d'extrêmement riche, n'est-ce pas, qu'ils partagent dans leur corps, qu'ils partagent avec le corps de leurs voisins et tout ça avec des mots, avec des gestes puisqu'ils apprennent à cueillir, à recueillir, à observer, à entendre, à faire silence, donc à faire un vide et on leur apprend les mots pour manipuler tout ça. à chaque fois, vous avez une force de paix. Une force de paix parce que vous mettez les mains, les doigts, tout dans quelque chose de sensuel, un bien commun extrêmement sensuel qui est tout à fait charnel, qui est profondément esthétique, qui est profondément déroutant parce qu'il y a de l'infini partout et donc qu'on a envie de partager. Donc ça, c'est une façon de dire, si vous voulez, ce qui fait un peu l'essence, la vie, la vie culturelle et qui fait que si on n'a pas ça, si on n'a pas ce privilège d'une éducation à l'admiration où on apprend à entendre, à voir, à respirer, à toucher, eh bien, on est comme si on était sans membre, on est comme si on était désœuvré, comme des gens qui sont désœuvrés, ils n'ont pas de contact avec des œuvres, ni les œuvres de la nature, ni des œuvres artistiques, ni des œuvres artisanales et à ce moment-là, leur dignité, j'y arrive, elle est emprisonnée. Dit autrement, chacun a le droit de s'entendre dire ton histoire m'intéresse. Non seulement parce qu'on va faire une psychothérapie de groupe ou des choses comme ça, mais parce que chacun peut vivre, vit et peut vivre encore beaucoup plus quelque chose de totalement original qui pète dans son rapport à la sexualité, à la maternité, à la paternité, à la filialité, à la fraternité, mais qui pète aussi dans son rapport à la rivière, dans son rapport aux arbres, dans son rapport à son métier, dans son rapport à toutes les choses que j'allais dire ordinaires et en même temps exceptionnelles de la vie, mais d'une façon qui est sienne. Mais pour dire ton histoire m'intéresse, c'est la façon dont toi, tu as vu ton rapport à ta fille, par exemple, avec ces éléments-là, il faut que tu puisses le dire. Donc, soit l'écrire, soit le peindre, soit le dessiner, soit le chanter, soit le danser, soit le mettre en cuisine, soit de mille autres façons culturelles possibles, mais il y a ce besoin de dire ce qu'on a. Quand je dis de dire, ce n'est pas simplement dire ce qu'on a au fond de soi en disant, faites silence, mettez-vous sur le divan et exprimez-vous, mais c'est dans le sens, ce que j'ai au fond de moi, je le pressens. Et pour pouvoir le connaître, j'ai besoin de lui donner une forme, une sorte d'écriture et je ne peux pas simplement me dire, allez, maintenant, je vais me mettre tout seul dans mon bureau et je vais écrire mon journal intime. J'ai besoin que quelqu'un me dise, raconte-moi ce qu'on fait avec ses enfants, ce que l'instituteur fait avec les ados, mais ce que n'importe quel maître dans n'importe quelle discipline va dire à quelqu'un qui est un apprenti dans sa discipline, plus ou moins élevé, ton histoire m'intéresse. Dit encore d'une autre façon, j'essaie de montrer un peu la puissance de ses droits. notre culture, c'est notre peau et elle est superficielle et profonde. Si quelqu'un me touche, soit pour me caresser, soit pour me frapper, il me touche en surface et il me touche au cœur. Et donc, cette capacité que nous avons, non pas de vivre derrière un masque, mais d'avoir un visage mobile, sensible, qui est capable, pas seulement de s'exprimer, mais qui est capable aussi d'envisager les autres, de lire le visage des autres, y compris celui de son enfant, qui est cette capacité que l'on a d'utiliser précisément la parole, d'utiliser les gestes, les autres gestes que la parole, d'utiliser les différents ouvrages avec lesquels on travaille, de travailler en équipe, à chaque fois, c'est faire ce rapport entre l'intime et quoi ? Quel contraire de l'intime ? L'universel. Non. L'intime, c'est universel aussi ? Parce que mon rapport à la sexualité, c'est universel ? Mon rapport au genre, si vous voulez ? Mon rapport aux arbres, aux sables, comme je dis, c'est universel ? C'est à la fois très intime, mais les valeurs les plus qui font notre identité, ce n'est pas du droit à la différence, n'est-ce pas ? Ça, c'est du blabla. La différence en soi, ça ne veut rien dire. On est différent par rapport à quelque chose. Donc la diversité, c'est beaucoup plus puissant que la différence. Parce qu'il y a mille et une diversités qui s'entrecroisent. C'est le... Vous avez dit quoi ? Le social. Le social. Oui, on pourrait le dire... Comment ? L'humanité. L'humanité, elle est intime aussi. C'est mon humanité, c'est votre humanité. Et si je rencontre quelqu'un avec une profondeur de niveau, on peut effectivement rencontrer... La vie collective. Oui, la vie collective, ça fait un peu collection. Public, oui. C'est meilleur parce que là, on a l'idée de peuple et d'ouverture. Mais si vous prenez l'étymologie intime, c'est quoi ? C'est le superlatif en latin de intérieur, intérieur, qui est lui-même le comparatif d'inter, de dans. Le contraire, c'est exter, dehors. Extérieur, le plus dehors. Et puis le superlatif, c'est extime, qu'on utilise. Jacques Lacan l'a utilisé et quelques autres, pas beaucoup. Et c'est très fort. Ça veut dire qu'est-ce que c'est extime ? Ça veut dire que j'ai quelque chose qui est très fort en moi, soit parce que j'ai beaucoup souffert et que c'est une souffrance que je dois pouvoir dire, soit parce que j'ai envie de créer et ce n'est pas ce pas que j'ai envie de créer, mais que je dois écrire comme un écrivain qui doit écrire ou un homme de théâtre qui doit jouer, ou etc. Prenez tous les exemples que vous voulez et je ne peux pas simplement m'extérioriser. On n'est pas simplement au niveau de la télé-réalité. Mais il y a quelque chose qui doit être dit mais qui doit garder son intimité, qui ne doit pas être comme ça dévalorisé, qui doit garder sa puissance. Et il est possible que si je suis écrivain, que je mets dans un tas d'encre sèche sur du papier cela, que je réussis, quelqu'un d'autre pourra ouvrir ce livre et être bouleversé par ce qui est dedans. C'est ça l'idée de la puissance culturelle et c'est ça l'idée de la création. On peut mettre dans un bout de papier comme on peut mettre dans un cadre peinture lurée, comme on peut mettre dans un bout de pellicule quand on travaille avec des pellicules, un espace bloqué, comme on peut mettre dans une maison, une sculpture habitée, on peut mettre quelque chose qui a valeur universelle parce que ça a été vécu d'une façon tellement authentique, tellement singulière, tellement puissante qu'il y a plein de gens qui peuvent être allumés à qui ça peut correspondre. – Très bien. Justement, pour revenir à la diversité, enfin, là, aujourd'hui, les droits culturels sont organisés depuis un certain temps. Ils ont été… L'amendement 614 a été validé par l'Assemblée nationale. Enfin, la loi commence à faire son chemin. Face à ça, il y a quand même la notion de diversité, donc de mixité, donc de sociétés multiculturelles. Or, aujourd'hui, il y a quand même énormément de politiques de repli, on le voit bien, enfin, je ne veux pas donner les exemples habituels, mais aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. On a frôlé ça en France, donc comment les droits culturels s'imposent malgré tout face à cette ambiance, je dirais, identitaire ? Je ne sais pas si on peut… – Oui. Alors, je vais parler de Suisse. – Il y a bien une question là. – Oui, comme ça, pour ne pas choquer. On a un problème en France, c'est qu'on a vraiment l'idée de l'identité culturelle nationale française. Or, l'identité nationale est une identité politique. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit avoir la même religion, la même langue, les mêmes façons de s'habiller, la même cuisine, etc. Mais on a besoin d'avoir une identité politique, c'est-à-dire de partager les mêmes valeurs. Et quand on dit les partager, c'est-à-dire s'engager volontairement pour les mêmes valeurs. Donc, faire exercice de citoyenneté. Vous voyez, si vous demandez quelle était la culture nationale suisse, par exemple, c'est le fédéralisme. Ce qui est la culture politiquement, diamétralement opposée à la culture française, même si on est voisins, avec les avantages, les inconvénients des deux côtés. Voilà. Mais on ne va pas dire, voilà, il y a une diversité de langues en Suisse, il y a 26 États, et encore, c'est plus compliqué que ça, etc. Mais il faut absolument une identité nationale, mais cette identité est volontaire, c'est une identité politique. Et donc, on ne parle pas de société multiculturaliste dans cette approche-là, qui est une approche plutôt, disons anglo-saxonne, bien que je n'aime pas, c'est chez Malam, mais enfin, on en fait beaucoup au Canada et on en fait beaucoup aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que multiculturalisme veut dire qu'il y a des blocs culturels, voilà, des communautés qui seraient les unes à côté des autres. Non, la diversité culturelle est beaucoup plus puissante que ça. On refait, quand en France on dit il y a des Français issus de la diversité, c'est vraiment bête à manger du foin, on est d'accord, parce que tout le monde est dans la diversité. Et donc, vous le rappelez tout à l'heure, la diversité culturelle, c'est d'abord nos diversités ici, nos diversités de personnes, ensuite c'est la diversité de nos savoirs, donc la diversité de nos disciplines, de nos domaines, et troisièmement, la diversité de nos milieux. Et nos milieux, c'est des milieux qui culturellement sont des écosystèmes complètement bricolés. Dans nos milieux culturels, il y a le pire et il y a le meilleur qui se mélangent. D'accord ? Donc à partir de là, on déploie la liberté et la responsabilité culturelle de chacun comme étant cela. Alors à partir de là, le fait que ce soit dans la loi, ça veut dire, mais maintenant tout est interprété puisque les lois nous appartiennent à tous en tant que citoyens, à la fois au niveau du droit national, mais effectivement interprété aussi à la lumière du droit international qui montre que les droits culturels sont valeurs universelles, qu'il n'y a pas d'un côté le particularisme et de l'autre côté l'universalisme, mais que c'est à l'intérieur de chaque, on pourrait dire, ressource culturelle de qualité. Je reviendrai là-dessus si vous le souhaitez. À l'intérieur de chaque domaine culturel puissant qu'on découvre de l'universel et que le contact, il va se faire là. Donc ce n'est pas de la coexistence entre des groupes qui seraient chacun. Alors on aurait une diversité culturelle entre les groupes, mais non, puisqu'il y a la diversité culturelle dans chaque groupe aussi. Il y a la diversité culturelle dans chaque famille. On le voit bien aujourd'hui avec les générations aussi et tous les apports. Et donc on va refaire ici une approche qui est personnaliste, qui est celle des droits de l'homme, qui n'est pas individualiste, ce n'est pas la société du supermarché, chacun fait un petit peu son truc. Pourquoi ? Parce que l'objet des droits culturels, si vous me passez l'expression, le sujet, c'est chacun de nous, y compris les gens les plus paumés, y compris les gens les plus pauvres. On pourra en reparler de pauvreté culturelle si vous le souhaitez. Mais l'objet, c'est quoi ? C'est des savoirs. Des savoirs au sens de saveurs. Donc les savoirs les plus puissants, ceux qui font vivre. Et qu'on a dans, qui est porté par des hommes, qui est porté dans des œuvres. Autrement dit, le sujet, c'est chaque homme qui compte, mais chaque homme qui est aussi comptable des autres. Mais l'objet du droit, c'est toujours du commun. Vous avez dit collectif, je préfère le terme commun. Prenons la langue que nous parlons maintenant. C'est mon droit, c'est votre droit de parler, d'entendre en français à présent et en d'autres langues aussi. Mais la langue, elle nous est commune. Et c'est dans la mesure où nous partageons une langue puissante, une langue riche, une langue vivante, fait de ses poésies, fait de ses littératures, fait de ses langages techniques et professionnels, fait d'un langage politique qui devrait être largement ressourcé aujourd'hui et refondé, qu'à ce moment-là, on a une communication qui peut être puissante et qu'on est en situation où on n'a pas les droits des uns qui vont s'opposer aux droits des autres et chacun revendiquerait sa culture, mais on est en situation de, comme on dit, de co-responsabilité, on est en situation de co-liberté. J'ai besoin de vivre avec des gens intelligents et libres pour être intelligents et libres. Et on est tous dans cette situation-là. Donc nos libertés ne s'arrêtent pas où commencent celles des autres, nos libertés commencent là où commencent celles des autres. C'est ça l'idée culturelle. Parce que c'est un bien commun. Un bien commun, ce n'est pas un bien collectif, c'est plus puissant que ça. Cette salle peut être un bien collectif qu'on partage, qui appartient à un collectif, public ou privé ou associatif. Tandis que la langue, c'est un bien qui nous traverse, qui touche directement ce qu'on a au cœur, c'est intime, mais qui nous permet de faire de l'extime. Et donc, pour pouvoir bien parler ma langue, j'ai besoin d'avoir des interlocuteurs. Donc c'est ça, l'idée de bien commun. Ce n'est pas le bien collectif et on serait tous dans une collection comme des bonbons dans une boîte, n'est-ce pas ? Mais c'est quelque chose qui nous est comme l'humanité. Là, je parle de la langue, mais je peux parler de la peinture, je peux parler d'une science puissante et ouverte, je peux parler d'une pratique culturelle du sport ouverte et pas simplement chronométrée, mais d'une véritable culture physique, je peux parler d'une culture du territoire qui est ô combien un bien commun, n'est-ce pas, dans lequel chacun a besoin des autres pour le vivre de la façon la plus authentique lui-même. on casse les oppositions individus, collectifs pour aller vers quelque chose où on est en logique très dialectique, plus on est, c'est comme dans l'amitié, n'est-ce pas, plus j'aime mon ami, donc on crée un commun, plus je suis moi-même et plus on est différent. C'est un petit peu cette logique-là. Alors, on va revenir au thème de cette rencontre qui est les politiques culturelles locales, mais ça ne fait rien, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la liberté, si on rapporte ça à une échelle internationale, je vous ai dit tout à l'heure le terme d'exporter, les droits culturels nous m'avaient dit non, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, mais malgré tout, comment on peut créer ces échanges qui permettraient justement la liberté de s'asseoir et puis aux discriminations de disparaître et l'extrémisme par la même occasion. Alors là aussi, on peut prendre, bon, nous on a beaucoup appris au Burkina Faso, on a fait beaucoup d'expériences d'observation, au Burkina Faso qu'on a récupérées sur les pays du Maghreb aussi, l'expérience qu'on fait dans les territoires français dont on pourra parler tout à l'heure a développé ça, on a repris les méthodes qu'on utilise ici, on réexporte au Burkina Faso, donc on peut faire de l'import-export si vous voulez. Et on est bien sur un pont tournant, si j'ose la métaphore, parce qu'on est dans un pivot. Alors, prenons l'exemple religieux qui est peut-être un des plus brûlants aujourd'hui. D'abord, il faut arrêter de parler d'extrémisme islamiste ou de terrorisme islamiste. Le terrorisme, c'est du terrorisme, c'est un crime, point à la ligne. Quand on utilise un prétexte pseudo-religieux ou un prétexte idéologique ou un autre, n'est-ce pas, c'est une falsification, c'est une déculturation. Tout domaine culturel, et une religion, c'est un domaine culturel, c'est une tradition de communauté, c'est une tradition de partage et c'est une expérience d'admiration. Et quand c'est une tradition religieuse, elle va vers quelque chose d'absolu qui dépasse les humains. Ceci dit, plus la tradition est forte, plus elle peut être dangereuse et donc être complètement sectaire, disons ça comme ça, qu'elle soit au niveau d'une petite secte, y compris dans nos églises traditionnelles, ou qu'elle soit à la terreur de tout un pays. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, il faut aller chercher dans les religions, prenons, alors soit de façon interreligieuse, soit si on prenait simplement un domaine religieux, on peut prendre, si vous voulez, pour ne pas parler de l'islam tout de suite, on peut parler chrétien, voir quelles sont les dérives évangélistes. Vous avez des évangélistes aux États-Unis et en Afrique qui poussent au meurtre. – Vous permettez, j'ouvre une parenthèse, je n'ai pas parlé d'extrémisme religieux, j'ai dit extrémisme, donc je pense aussi à l'extrémisme politique qui, dans certains pays, en dehors du religieux, empêche la liberté d'expression, la liberté artistique. – Absolument. Donc c'est de l'extrémisme qui est forcément toujours politique, et qui pourra prendre une couleur religieuse ou une couleur totalitaire d'une autre façon. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On doit faire de la contre-argumentation culturelle. Je vous donne un exemple. On travaille en Mauritanie sur l'esclavage. Il y a de l'esclavage classique en Mauritanie, intracommunautaire. C'est-à-dire, chez les Wolofs, il y en a encore un peu, il y en a chez les Soninkés, il y en a chez les Poularennes, et il y en a chez les Mours. Alors là, c'est un peu plus coloré puisque c'est les Mours blancs qui sont plutôt anciens maîtres sur les Mours noirs. Et il y a des gens qui disent, c'est notre culture. Et il y a des imams qui disent, c'est dans la religion. Puisqu'au temps de Mohammed, il y avait des esclaves. Donc il faut faire de la contre-argumentation culturelle, dans le cas présent, avec des historiens, avec des théologiens, pour dire, mais non, ce n'est pas du tout dans la culture-là. Et vous avez une toute autre interprétation. Une référence culturelle de qualité, c'est une référence qui ouvre à l'interprétation. Une référence qui ferme, qui empêche de penser que ce soit une idéologie qu'on peut enseigner dans une université ou ailleurs, c'est évidemment une violation même des droits culturels. Du coup, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. J'y reviens. On va essayer d'être un peu rapide là-dessus parce que je ne voudrais pas me faire virer étant donné que le sujet est les politiques culturelles locales. Je voudrais quand même revenir à l'extrémisme qui est une autre sorte d'extrémisme qui est l'extrémisme économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une économie capitaliste et une question toute simple. Comment les droits culturels peuvent s'inscrire justement dans le mode du travail ? Vous parliez tout à l'heure de travail, de consommation, d'éthique, de formation, d'information, d'habits, enfin de cadre social, de cadre environnemental. Comment les droits culturels sont reconnus dans le monde du travail ? Eh ! C'est toujours plus facile de poser une question que diraient pour moi. C'est vous. C'est vaste. C'est vaste. Pourquoi ? Parce que le langage a été très piégé. Nous ne sommes aujourd'hui pas dans des sociétés libérales au sens classique, économique du terme. Pourquoi ? Parce que dans le libéralisme classique, c'est la multiplication des propriétaires qui fait la multiplication des libertés. Or, on est aujourd'hui beaucoup plus dans des sociétés oligopoles, monopolistiques ou oligopolistiques. Vous avez des grands groupes qui prennent le pouvoir partout. Et ça, c'est ce qu'on appelle plutôt du capitalisme sauvage que du capitalisme au sens libéral du terme. Alors, il faudrait travailler sur la notion de liberté économique comme on travaille sur les libertés culturelles. Pour vous donner un exemple, j'ai demandé à un président du Parti Socialiste suisse. Pourquoi ? Il ne parlait pas des libertés économiques des pauvres. Là, il souriait parce que le langage de liberté économique est plutôt un langage de droite. Donc là, il n'avait pas trop envie. Donc il dit, on parle plutôt d'autonomie. Mais refondons, je vous le disais tout à l'heure, refondons le langage politique. Les droits de l'homme, c'est un socle pour tous. Or, si vous avez des gens qui sont très pauvres, ils n'ont pas la liberté d'acheter et de vendre. Ils n'ont pas non plus la liberté de faire un petit pécule pour quand ils auront des problèmes ou pour leurs enfants. Donc d'avoir un petit capital dans ce sens-là. Et donc, à ce moment-là, ils sont aliénés. Donc si vous voulez, on n'est pas dans un débat du genre, c'est l'économie qui prend le pouvoir sur la culture ou la culture qui doit défendre son exception culturelle. On est dans un débat d'une très mauvaise économie, bas d'économie, on pourrait dire, avec une culture qui n'a pas non plus assez peut-être sa puissance économique. Quand je dis puissance économique, ça veut dire les ressources humaines. Qu'est-ce qui fait chaque droit de l'homme ? C'est une ressource. Si on est en bonne santé, si on a une bonne alimentation, si on a une bonne éducation, il est clair qu'on est davantage capable d'enrichir les autres et de s'enrichir soi-même. Donc avec ce langage-là qui est, on pourrait dire, d'économie de base, d'une véritable éthique économique, c'est-à-dire d'une économie qui est au service de tous, y compris des gens qui sont les plus démunis, alors à ce moment-là, on a un mariage entre économie et culture beaucoup plus puissant. Je vous donne ça sous un autre exemple. Dans le discours officiel, vous entendez toujours la croissance, la croissance, la croissance. Mais quand vous regardez, est-ce qu'on peut croître dans tous les domaines ? Un seul domaine où on peut croître de façon indéfinie, c'est la culture. C'est le seul. L'économie des savoirs, si vous voulez, d'une façon générale. Alors ça englobe beaucoup de choses. Évidemment, ce n'est pas seulement le cinéma, c'est recherche et développement. Et c'est tout ça, c'est l'économie des sciences. Mais c'est le seul domaine dans lequel on peut toujours créer plus. Et non seulement on peut, mais on doit. Parce que plus vous avez des gens très riches en culture dans ce domaine-là, plus ils sont capables de diffuser. T'as-dire que quand vous avez des gens très riches en capital monétaire, ils ne diffusent pas. Ou directement. Exactement. Voilà. Et donc, on est très laxiste là-dessus. On a un mauvais vocabulaire. On n'a pas des démocraties vraiment économiques de ce sens-là. Et encore une fois, économie et culture, ici, sont très forts. Par l'exemple, effectivement, de la culture des métiers. Mais on voit aussi dans la culture du territoire. On voit aussi dans la culture écologique. Tout le monde peut comprendre qu'avec une bonne économie environnementale, on a aussi une bonne économie, alors qu'on appellera durable, mais qui est déjà valable aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à ça. Alors, on a des... Moi, j'ai enseigné tout le temps en économie politique comme philosophe. Et effectivement, on se heurte à des néolibéraux hyper orthodoxes qui ne voient pas cette réalité très concrète du terrain qu'on peut observer dans tous les milieux de grande pauvreté, mais pas seulement. Aussi, dans les milieux où on peut voir comment la richesse d'un territoire se constitue. Quelqu'un qui est pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un dont les droits sont violés. C'est complètement différent. Ça veut dire qu'on a méprisé ses capacités. On ne les a pas... Soit qu'il les a déjà développées et puis on le met dehors, soit qu'on ne lui a pas permis de les développer. C'est beaucoup plus révolutionnaire comme approche en réalité. Et avec les droits culturels, on va encore un cran plus loin. Si vous voulez, chaque droit de l'homme, c'est une capacité. Capacité d'éducation, capacité de santé, capacité de s'exprimer en public, capacité de s'associer. Mais les droits culturels, c'est des capacités de capacité. Parce que ça donne le savoir, c'est l'accès au savoir dont on a besoin pour tous les autres droits. On va revenir au thème de cette rencontre. Comment prendre en compte les droits culturels des personnes dans les politiques culturelles locales ? Écoutez, je vais vous poser cette question. Comment prendre en compte les droits culturels des personnes dans les politiques culturelles locales ? Pour vous laisser le temps de réfléchir, je vais lire un petit passage d'un entretien, je pense. Alors, vous dites que le vivre ensemble ne suffit pas. il faut vivre en l'interagissant car il ne suffit pas de tolérer les autres. Encore faut-il les comprendre et se faire comprendre. Trouver ensemble des savoirs sociaux plus intelligents, vous préférez donc le vivre en intelligence. C'est en ce sens que les droits culturels de tous sont au cœur du testage social. Alors, pour justement se rapprocher du local, quels sont les tissus sociaux sur lesquels on peut s'appuyer pour diffuser les droits culturels ? Donc, il ne s'agit pas de les diffuser comme si on diffusait une bonne nouvelle ou autre chose. Il faut les vivre, il faut les partager. Le vivre en intelligence, c'est la devise de la ville de Rennes que je trouve beaucoup mieux que vivre ensemble parce que tous les régimes fascistes ont proposé de vivre ensemble. Donc, on n'est pas là pour faire masse dans un supermarché de grande consommation que tout le monde est ensemble à sa façon. Donc, on peut avoir évidemment une vision plus intelligente du mot ensemble. Mais je veux dire, ce qui fait la richesse de la vie culturelle puisqu'il s'agit de ça, il s'agit de participer à une vie culturelle riche, eh bien, c'est qu'on valorise les diversités. On valorise toutes les formes de diversité. Alors, concrètement, on a fait un programme qu'on appelle Paideia avec Réseau Culture 21 qui est une association française qui essaye sur le territoire français de mettre en œuvre l'agenda 21 Culture avec lequel on travaille aussi au niveau international. Je ne sais plus si Bordeaux fait partie de l'agenda 21 Culture. Non ? Pas encore. Il faudrait... Il y a eu son deuxième sommet à Ouïe-Québec, bien sûr. Et puis, voilà. Alors, on en parlera si vous voulez, mais c'est l'idée que dans chaque... Alors... Soyez gentil avec Bordeaux. Vous avez parlé de Rennes, si vous pouviez trouver quelque chose pour Bordeaux. C'est magnifique. On a l'identité heureuse. Alors, voilà. On a fait un programme Paideia qui signifie, si vous voulez en grec, l'éducation mutuelle. Voilà. De tous, de tous par tous. Plus ou moins, pas n'importe comment, mais où on peut apprendre de tout le monde. Et avec quatre premiers départements français dont la Gironde. Voilà. Et on a travaillé plus ou moins entre 2013 et 2015, quelque chose comme ça, un peu sur 2016 aussi, avec d'excellents programmes dont l'objet était l'analyse des politiques publiques au regard des droits culturels. Donc, pas seulement des politiques culturelles, mais des politiques publiques. Et comme vous savez, la principale compétence des départements, c'est quand même le social. Donc, on a travaillé beaucoup aussi avec les travailleurs sociaux, mais aussi avec la fonction des médiathèques dans un territoire, par exemple, qui était très, 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 très forte, etc. Et là, l'idée, c'est de regarder avec, dans le cas présent, c'était des professionnels du département, mais aussi des associations, c'est de regarder les dispositifs existants. Voilà. Ça peut être un centre culturel, ça peut être un centre social, ça peut être une direction d'aménagement du territoire. Et au regard des droits culturels, ça donne quoi ? C'est-à-dire, est-ce que les gens, vos professionnels, mais vos partenaires, tous les gens avec qui vous travaillez, est-ce que leurs droits culturels sont, au fur et à mesure, développés, respectés ? Autrement dit, est-ce que chacun apprend en travaillant, en gros ? Et comment ? Et donc, on fait, on a analysé plus ou moins 250 cas d'écoles. Donc, d'abord, c'était ces quatre départements, donc Gironde, Ardèche, Nord et territoire de Belfort. Ensuite, le département de la Manche. Ensuite, les cinq départements d'Auvergne sont entrés un petit peu dedans. Puis ensuite, avec les remembre-romans, c'est parti. On travaille aussi avec la... On a défini la politique culturelle de la ville de Saint-Denis, près de Paris, avec cette démarche de cas d'école. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que, premièrement, c'est vraiment... Surtout avec la loi NOTRe aujourd'hui, il y a une obligation de transversalité. Alors, à l'intérieur, vous le faites à Bordeaux des différents services. Donc, ce n'est pas simplement politique culturelle, mais ça, évidemment, ça impacte de façon transversale, surtout le social. On pourra reparler du tissage social dans un instant. Mais, évidemment, qu'il faut aussi travailler aux différents échelons. L'échelon le plus local dans la ville qui peut être le quartier, j'imagine, ou des associations qui sont sur plusieurs quartiers. Mais, c'est évidemment l'échelon départemental, l'échelon métropole, l'échelon départemental, l'échelon région et l'échelon national et le transnational qui est toujours quelque part aussi. Donc, il y a forcément une obligation. Le fait de ce soit dans la loi NOTRe est un avantage pour ça puisque c'est une obligation de collégialité, on pourrait dire ici, et en prenant un langage qui est plutôt suisse et plus allemand aussi dans les pays fédéraux, de subsidiarité. c'est-à-dire qu'on a chacun une compétence. Ce n'est pas seulement dans les échelons de politique publique, mais c'est aussi entre un acteur public et un acteur associatif, voire une association de libraires qui serait un acteur privé dans ce domaine-là. Et on a chacun, on a tous un bien commun qui est l'obligation de faire en sorte qu'au maximum, au mieux possible, le droit de participer à la vie culturelle de chacun puisse se développer, puisse se déployer, y compris pour ceux qui sont les plus pauvres. Je ne parle jamais de public empêché. Je me provoque parce que vous ne m'avez pas encore posé la question. Et donc, on a cette obligation commune. Chacun a sa place, mais si chacun reste dans sa boîte, évidemment, ça ne va pas le faire parce que c'est un bien commun. Donc, il faut qu'on puisse, chacun, aller mettre quand même les mains dans le tiroir des autres, si j'ose dire ça comme ça, mais évidemment, avec convivialité et mutualité. Je ne sais pas si ça répond. Donc, ça veut dire que concrètement, dans un dispositif qui peut être le rapport entre culture et collège, culture et école, qui peut être le rôle d'une médiathèque publique, qui peut être le rôle d'une grande institution nationale comme un théâtre ou un opéra, eh bien, on puisse examiner quelle est sa fonction. Et sa fonction, ce n'est pas simplement un opéra, on travaille avec l'opéra de Rouen aussi, qui fait un lien avec l'Orchestre national d'Île-de-France et qui ensemble vont rentrer dans cette démarche aussi pour analyser quelle est leur créativité dans ce domaine social. Comment faire pour que ce ne soient pas toujours les bobos qui vont à l'opéra ? Pourquoi vous montrer ? Qui vont à l'opéra, mais qu'effectivement, il y ait, alors, ce qu'on peut appeler du mixage social, je n'adore pas le terme, mais qu'il y ait donc une diversification des intérêts, des croisements, etc. Donc, ça veut dire quel rapport qu'il y a avec les écoles, quel rapport avec les universités, quel rapport avec les écoles d'art, quel rapport avec les différentes associations, etc., pour faire des cartographies de terrain, où on peut voir qui travaille avec qui, qui devrait travailler avec qui, qui ne travaille pas avec qui pourrait, ou on pourrait améliorer ça, pour que dans une politique publique, on favorise quoi ? On favorise la synergie. Je pense qu'on est dans des sociétés de gaspillage énormes. Voilà. Parce que... Gaspillage d'énergie. Gaspillage de ressources humaines, d'abord. Voilà. Et gaspillage de tout, après, de tous les autres types de ressources. Ça peut être des bâtiments qui ne sont pas assez utilisés, aussi bien que de la monnaie qui ne circule pas assez bien. Ça peut être du bénévolat qui est considéré comme tout à fait secondaire, alors que le bénévolat est quelque chose d'un point de vue proprement économique extrêmement important, extrêmement fort, et ça contribue à un tissage social de qualité. Donc, c'est tous ces éléments-là. On n'ose pas trop parler de la richesse. Il faut parler de richesse culturelle. C'est la base de toutes les richesses qui sont vraiment humaines. Alors, justement, dans le processus de la démarche Paidea, vous avez parlé de cas d'école, de cartographie, et j'avais lu, par ailleurs, que vous aviez l'exemple des indicateurs. Oui. Les indicateurs, c'est quoi ? C'est une veille sur le terrain ? Comment ça se présente ? Donc, si vous voulez, on fait de l'observation participative, qui n'est pas simplement de demander à chacun ce qu'il pense, n'est-ce pas, mais de chacun d'apporter les activités sur lesquelles il fait et d'être d'accord de les croiser, de les porter à une analyse interactive. Une médiathèque en Gironde qui compare son travail avec une médiataire de Belfort ou de Lille, ça les intéresse puisqu'ils ont en gros les mêmes problèmes dans des territoires différents. Donc, rien de plus intéressant comme comparaison. Donc, ça c'est l'élément. Ensuite, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, mais c'est de savoir pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça marche entre deux. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre. Alors, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui est plus doué, qui a réussi à faire des collections avec son collègue qui est dans la médiathèque voisine ou dans l'école primaire, n'est-ce pas ? Mais, bon, très bien. Alors, on sait que celui-là est peut-être plus doué, mais ça ne suffit pas de dire ce n'est pas une bonne pratique qu'on peut dupliquer, n'est-ce pas ? Il faut comprendre qu'il a réussi à faire la bonne connexion. Donc, on a dans les statistiques qui restent valables, mais l'inconvénient des statistiques, c'est qu'ils vont vous dire combien de gens lisent, combien vont au cinéma, etc., mais ça ne nous explique pas pourquoi. Alors, on peut spécifier pour voir d'où ils viennent, d'où ils ne viennent pas, n'est-ce pas ? Mais ça ne nous explique pas non plus pourquoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ça fonctionne et les statistiques vont vous gommer les différences en faisant des moyennes. Et nous, ce qui nous intéresse, au contraire, c'est les différences et c'est les contrastes. Donc, on va expliquer pourquoi ici ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Et quand on cherche pourquoi, on cherche des connexions. Vous avez des ressources qui sont là, des ressources humaines et d'autres ressources. Si ces ressources se connectent d'une façon adéquate, forcément, ça va marcher. Donc, chercher où ça connecte, chercher où ça ne connecte pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être tous hyper connectés, ça veut dire qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas bon, ça ferait du bruit partout, mais on va chercher les connexions dont on a besoin. Entre un lycée et un théâtre. S'il n'y a pas de connexion là, c'est vraiment bête de bête. Mais je prends cet exemple, je peux en prendre évidemment beaucoup d'autres. Pas simplement pour dire voilà, ça va faire de l'éducation artistique pour les élèves parce qu'ils auront un bout d'expérience théâtrale, mais ça veut dire que si deux ou trois acteurs viennent travailler dans une classe, dans une cour, qu'ensuite, il y a des élèves qui vont dans le théâtre ou dans la rue et participer à une répétition, etc., vous n'avez pas quelque chose qui vient s'ajouter à l'école. Mais vous avez l'école qui est une meilleure école. Pourquoi ? Parce que le prof de littérature est valorisé. Il montre que le texte qu'il fait, ce n'est pas simplement comment dire, une culture générale, mais que l'écrit est hyper vivant et que les paroles font corps et qu'on ne comprend qu'on aime les mots que quand on est capable de les gesticuler, qu'on est capable de les pleurer, qu'on est capable de les respirer correctement, qu'on est capable de les crier ou de les susurrer. Et donc c'est bien l'acteur de théâtre qui va donner au prof du collège ou du lycée son moyen d'être prof, n'est-ce pas ? Et inversement, puisque de cette façon-là, l'acteur de théâtre va trouver un public et développer un public potentiellement tout à fait intéressant. Donc ce ne sont pas des synergies seulement de voisinage, n'est-ce pas ? Chacun fait son job et puis on est sympa les uns avec les autres en complémentarité, mais on va les uns chez les autres. Et c'est ça l'idée. Parce qu'on est dans le domaine du bien commun, nous pensons que chaque homme, chaque femme doit avoir la chance d'avoir une expérience théâtrale, comme il peut avoir la chance d'avoir une expérience musicale, une expérience d'art visuel, etc., mais aussi une expérience scientifique, mais aussi une expérience d'une habitation de qualité. Et tout le monde ne peut pas tout faire, mais qu'il puisse avoir la chance et puis il y en a qui vont faire tilt sur une chose ou sur une autre. – C'est la notion de l'interdisciplinaire. – Oui. – Donc… – Ça va être une déconnexion. On a connexion interacteur, connexion interdisciplinaire, interlieu, intertemps. – Donc, justement, on peut trouver une place pour la médiation puisque vous en parlez souvent aussi. – Oui. Encore un gros chapitre. – Il est déjà cette… Enfin, je regarde un peu l'heure parce que je crois qu'il faut quand même qu'on échange avec la salle. Vous pouvez peut-être en dire un mot. J'aimerais aussi qu'on parle du tissu associatif et éventuellement aborder deux petits sujets qui fâchent. J'en avais qu'un, mais en fait, vous m'en avez donné un autre tout à l'heure. – Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'on touche à tout ce qui est… où on a toutes les ambiguïtés. Donc, c'est normal. Alors, médiation culturelle. Nous parlons de… Si on veut être un petit peu plus précis, d'intermédiation culturelle. Pourquoi ? Parce qu'on dit le médiateur culturel dans un musée, c'est souvent celui qui va faire la médiation vers le public. Autrement dit, un travail de vulgarisation. Ce qui n'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas. Tandis qu'ici, si on dit intermédiation, on va dire il y a deux médiés, deux personnes ou deux groupes de personnes. Il y a des professionnels, disons, du musée. Il y a des gens qui arrivent et qui ne sont pas le public, mais qui arrivent et qui ne sont pas neutres. Il y en a un médecin, il y en a un plombier, etc., qui viennent du Japon, etc. Et puis, il y a un objet qui va être ici, un objet qui est le lieu de médiation. Donc, on a forcément une relation triangulaire. Et donc, l'intérêt ici, c'est qu'on doit réaliser ensemble l'effectivité des droits culturels de la personne qui vient, c'est-à-dire son service qu'on se trouve, mais qui ne fonctionne que si le médiateur, appelons ça comme cela, réalise lui-même en excellence ses propres droits culturels puisqu'il est capable d'entrer dans une œuvre et de la faire vivre et qu'ils ont un bien commun qui est cette œuvre-là. Donc, l'intermédiation est ici extrêmement importante et dans ce sens-là, on est tous des intermédiateurs culturels dans nos différents métiers. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut noyer le poisson, mais chacun a sa façon. Alors, le tissage social, si on parle du tissage social, je pense que dans les droits de l'homme, on peut dire que chaque homme, chaque femme est un nœud dans le tissu social. Mais un nœud, ça ne veut pas dire un pion, qui serait dans un collectif, mais ça veut dire que nous avons des liens. Nous pouvons nouer, dénouer. Et c'est tout à fait important. Donc, nous sommes libres de nouer, dénouer. Qu'est-ce qui nous donne notre capacité de nouer et dénouer ? C'est des savoirs. Si je ne sais pas avec qui je veux faire alliance, je peux dire celui-là me paraît sympa, puis en fait, pas du tout, je me fais avoir. Donc, c'est bien la qualité du savoir qui va faire la qualité du lien. Et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre ? Pour continuer la métaphore du tisserand, c'est un peu comme un métier à tisser. Je lis un livre, je suis complètement bouleversé par un livre. Alors, en ce moment, je le donne à mon meilleur ami, je lui dis, lis-le, qu'on puisse se partager. Et dans le livre, on va tisser un lien beaucoup plus fort où dans le même acte, je vais mieux connaître mon ami, mieux connaître le livre, mieux connaître moi-même par comparaison. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait la qualité d'une étoffe sociale ? On est vraiment loin de vivre ensemble, comme ça. C'est véritablement la qualité des liens, c'est-à-dire la qualité des savoirs qui sont croisés. Voilà. On croise des savoirs. Mais je prends encore savoir dans le sens vraiment étymologique. Ça, péré en latin, ça signifie goûter et ça donne aussi bien saveur que savoir. Donc, c'est vraiment le sens, c'est très sensuel. Je ne crois pas qu'il y ait de la culture immatérielle. Pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Toute culture est matérielle et sensuelle. Sinon, elle n'aurait pas d'âme. Très bien. Un petit mot sur les déchets associatifs. Je voudrais justement faire allusion à un texte de Fabien Robert qui a été publié par Rue 89 Bordeaux, une tribune, où il est question de plusieurs chantiers transversaux. Il en cite trois. Le premier vise à la mise en place de critères communs entre les services culturels et les services de développement sociaux. Le second vise à un déploiement des grands événements culturels. Et le troisième concerne les quartiers en rénovation. Il s'agit d'une part d'accompagner le tissu associatif et culturel à se structurer, à élargir son champ d'action et ses partenariats. Donc le tissu culturel a un rôle important dans les droits culturels. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Bordeaux est une ville qui est en mutation. On peut dire qu'elle l'est encore. Bon, elle a fait beaucoup de travail mais elle l'est encore. Il y a énormément de quartiers en réhabilitation, en rénovation. Et on fait appel, c'est de plus en plus fréquent, à des agences pour descendre dans la rue, pour occuper l'espace public, pour discuter avec les habitants. En quelque sorte, on leur annonce une transformation, une rénovation de leur quartier, ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé gentrification ici, qui parfois effraie malgré les outils et les moyens culturels qui sont mis en place, justement dans le cadre d'une médiation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je pense qu'on confie pas seulement une agence de faire le travail. Je n'ai rien contre l'agence. Elle est mise quand même en avant, souvent, en tout cas, elle est en première ligne avant le reste du chantier. Ce qui fait une démocratie puissante et forte, c'est vraiment l'observation participative. L'observation participative, c'est-à-dire chaque acteur doit pouvoir s'entendre dire, je le disais des individus tout à l'heure, ton histoire m'intéresse. Autrement dit, il y a une association de quartiers ici, une association de musiciens, je ne sais pas quoi, d'autres choses. Et à ce moment-là, on doit pouvoir les entendre d'une façon ou d'une autre. Alors, on peut confier à une agence le fait de récolter ça, mais on doit avoir aussi des processus pérennes, plus ou moins constants, pour faire que les informations remontent. en termes de droit de l'homme, la première obligation, c'est, à mon sens, l'observation. Parce que si on veut mettre une politique en œuvre, il faut vraiment être capable d'observer ce qui se passe. Et comme si vous avez quelqu'un qui vient en urgence à l'hôpital, évidemment, il faut faire une observation clinique tout à fait détaillée, en fonction des urgences, évidemment, des examens. Et pour deux raisons. Un, c'est pour ne pas se tromper sur ce qu'on peut faire, mais deux, c'est pour respecter les capacités des gens qui travaillent déjà. Et ça, c'est aussi la dignité. Donc, il y a des associations, moi, je vois en Suisse, on travaille sur les diasporas, et il y a des associations qui, la ville, peu importe quelle ville en Suisse, les soutient, leur donne 10 000 euros de temps en temps parce qu'ils en ont besoin de temps en temps pour des érythréens, par exemple, quand il y en a qui se castagnent, ils ont besoin de traducteurs. Donc, ils sentent bien qu'ils en ont besoin, mais ils ne comprennent pas à quel point cette association est riche de savoirs, est riche de cultures, et donc, ils n'arrivent pas à découvrir la puissance de l'interculturalité, c'est-à-dire que c'est dans cette diversité culturelle qu'on va trouver un universel de qualité, surtout avec des gens qui ont l'expérience de la souffrance. Dans une démocratie culturelle puissante, on devrait valoriser beaucoup toute expérience de ce que j'appelle un petit peu violent, mais des savoirs souffrants. C'est-à-dire des savoirs de gens qui viennent de grandes difficultés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu tous les clivages, ils ont vu les gaspillages. Et donc, d'arriver à dégager ça, voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais si vous voulez, quand quelqu'un est pauvre, soit d'un point de vue socio-économique, mais ça peut être pauvre culturellement aussi. Vous avez des gens qui sont financièrement riches et qui sont, voilà, des ressources culturelles, ils ont un peu limité ou des idées toutes faites sur certaines choses. Voilà. Je viens de Suisse, donc aucune comparaison avec des personnes connues. Voilà. Et donc, à ce moment-là, d'arriver à faire valoir ces savoirs qu'on étouffe parce qu'ils sont dérangeants par définition. De penser qu'une personne pauvre et riche, c'est quand même pas quelque chose qu'on entend le plus souvent. Et pourtant, oui, ce qu'on dit dans la TD Carbond, c'est-à-dire une personne qui a vécu des discriminations multiples, elle est à la croisée des, comment dire, des expériences de témoignages brutaux qui montrent en inconcentré ce qui va mal dans une société. Donc, si on arrive à valoriser ces savoirs, on bouleverse tout. Mais petit à petit parce que c'est dur. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais c'est des grandes questions. Peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure. – En tout cas, il y a deux petites choses avant de donner la parole au public ensuite s'il y a des questions. Les droits culturels ont été considérés comme étant porteurs de mauvaises nouvelles, parfois, notamment concernant la liberté des professionnels, des arts, qui sont sentis menacés. Et d'autre part, un risque, et c'est ce que vous m'avez soufflé tout à l'heure, enfin vous m'avez tendu la perche tant que je la saisis, un risque de communautarisme. – Oui. – Vous pouvez en dire un mot, peut-être, pour… – Oui, parce qu'on a peur, alors vous avez des programmateurs de salles de spectacle, souvent qui disent c'est moi qui suis programmateur, donc c'est moi qui dois décider, voilà, et c'est mon œuvre, la programmation. Ce qui est vrai aussi, je ne me conteste pas du tout. – Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne ferai pas un discours genré en présence d'une Québécoise. – Et donc, il ne faut pas mépriser ce métier, c'est un métier difficile de haute responsabilité. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a une très grande diversité. Ici, un opéra classique a un rôle qui est classique et qui va rester limité, même si on a une conception ultra dynamique, ultra ouverte, ultra multimédia et autre chose. Il reste qu'à ce moment-là, il doit comprendre qu'il y a d'autres structures qui doivent faire le pont pour d'autres choses. Et donc, la diversité culturelle, beaucoup ont peur alors qu'on arrive à du relativiste et puis tiens, il y a des Maghrébins ici qui vont demander à ce qu'on programme ça. Vous avez des Kurdes qui vont demander à ce qu'on programme ceci, etc. Or, la question, elle n'est pas là, la question, c'est qu'on veut de la qualité et on veut de l'excellence. J'insiste beaucoup sur le mot excellence, mais ce n'est pas le ministère de la Culture qui définit l'excellence. On le définit dans des institutions nationales, mais il peut y avoir des institutions régionales et il peut y avoir une association qui fait telle ou telle forme de musique et qui cherche une excellence. Donc, l'excellence est multiple comme la diversité culturelle est multiple. Et on peut définir une excellence à partir du moment où on définit un certain nombre de critères et de règles ouvertes, n'est-ce pas, pour pratiquer cette discipline culturelle comme on peut avoir aussi dans une communauté scientifique, par exemple. Et à partir de là, on n'a plus cette crainte. Alors, la notion de communautarisme, c'est un peu en France qu'on a cette allergie terrible au communautarisme. Alors, on voit les anglo-saxons, etc. Mais en fait, l'État français est communautarien, très, puisqu'il y a une langue, une forme, etc. Donc, traditionnellement, il n'aime pas du tout qu'on va parler plusieurs langues ou qu'on va avoir plusieurs approches, etc. Tandis que, comme je vous expliquais tout à l'heure, si on prend l'unité nationale au niveau spécifiquement politique, elle recherche. L'unité nationale en démocratie est hospitalière fondamentalement à la diversité culturelle parce qu'on sait que c'est ça notre principale source de richesse. Donc, on a besoin d'une diversité de savoir dans tous les domaines. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus d'une communauté à une communauté. On a besoin de communautés. Pourquoi ? Parce que, prenez la famille. la famille, c'est une communauté culturelle. Enfin, espérons-le. Parce que c'est le lieu où on fait l'apprentissage de la réciprocité. C'est le lieu où on fait l'apprentissage tout court parce qu'un enfant, il est humilié devant quelqu'un qui est un géant par rapport à lui, pas seulement en centimètre mais en savoir. Et donc, il fait l'apprentissage qu'il peut apprendre et que celui qui est plus grand que lui est bienveillant et il lui montre que tout se fait par erreur et que l'erreur est un jeu et que ça fait partie de la vie. Eh bien, dans une école très discipline, quel que soit le type d'école, d'école artistique ou autre, ou d'école scientifique, vous avez cette idée de discipline où on sait qu'on avance étape par étape par erreur successif corrigé. Et donc, que le jeu est au cœur même de toute activité culturelle mais dans un climat de bienveillance mais de bienveillance exigeante, n'est-ce pas, où on apprend la liberté de critiquer dans les règles de l'art, ce qu'on appelle le respect critique. Et c'est ça qui ouvre et qui fait qu'on n'est pas communautarien, pourquoi, mais on a le sens des communautés. Dans l'article 4 de la déclaration, on dit la liberté de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, communautés familiales, communautés professionnelles, communautés linguistiques, etc., communautés artistiques, mais c'est plus qu'une association, pourquoi ? Parce que précisément, ce qui définit une communauté, c'est un commun. Une association, on peut se mettre d'accord parce qu'on est nombreux à avoir été, comment dire, piégés par Volkswagen, par exemple, on se met ensemble pour faire une classification, ça n'existe pas ici mais on peut en inventer une, et là, on a chacun des intérêts particuliers qu'on met en collectif. Tandis que dans un bien commun, c'est autre chose. J'ai besoin, je disais tout à l'heure, que l'autre soit plus intelligent, pour être plus intelligent. Donc on a quelque chose de plus fort. Alors dans des sociétés très individualistes, on n'aime pas ça mais on a tort parce que c'est quand on a plus d'amitié qu'on est plus soi-même. Et c'est quand on a plus de saveurs culturelles, de passion pour un art, pour une science, pour tout domaine culturel, pour une cuisine familiale puissante, qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus soi-même et qu'on habite son corps et que son corps lui-même est hospitalier. Merci à vous. Et nous pouvons poursuivre autour d'un verre dans le hall. On est à tous interprètes. On le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada